Salut, bonjour, le Farsight Institute, dans sa section Time Cross Project, ou Farsight Press aussi, PR2S, s'intéresse aujourd'hui à l'anomalie qu'il y a au fond de la mer de la Baltique, une sorte d'objet bizarre, circulaire, manufacturé a priori, dont on ne peut approcher avec des instruments sans que ceci se dérègle, tombe au carafe. J'aime bien l'expression de tomber en carafe alors qu'il fait aussi chaud, c'est rafraîchissant. Mais la mer de la Baltique aussi, quand même, c'est rafraîchissant. Alors on va voir ce qu'ils nous disent. On se rappelle aussi que cet objet est situé comme au bout d'une trace, au fond de la mer, comme s'il avait craché et puis avait frotté sur des dizaines, des centaines de mètres, avant de s'immobiliser finalement. Pour la distance, on va voir en fonction des proportions de l'objet. D'abord, suite à quelques questions de la foule qui suit le Farsight Institute, il y a eu des questions à propos des Remote Viewers et Remote Viewers. et il nous décrit un petit peu ce qu'elles font au-delà du Remote Viewer pour le Farsight. Donc, elles font des projets publics qui sont donc diffusés, elles font des projets privés aussi qui ne seront pas diffusés effectivement. Et les gens veulent savoir un peu, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Comme s'ils savaient de l'importance quelque part. Donc, je vais céder à cette mode. Et parce que, juste parce que, par exemple, Melina Hall est une artiste peintre qui peint aussi des trucs qui déchirent. Alors là, j'ai un petit coup de cœur quand même. Bon, j'ai peint ça bien longtemps avant d'arriver dans ma maison et ma maison est au pied d'une tour. Et bon, j'étais branché sur les rouges. Alors bon, je n'en sais rien, si c'est un soleil ou autre chose. Mais il y a interaction, comme d'habitude. Et on est au bord de la mer. Alors pour moi, c'est après les événements, ça. J'aurai la mer, là, au bord. Alors que j'en suis à peu près à 80 km, je crois. Pas tant, mais bon. Par la route, à peu près. Ouais, à vol d'oiseau, un peu moins. Ouais. Ouais, j'espère que je me trompe, quand même. Mais sinon, il faut que je mette un plongeoir. Excusez-moi, on va continuer de tâcher de rire de quoi qui se produise. Comme je dis, d'habitude, ça ne peut prédisposer qu'à prendre les événements d'une meilleure manière et avoir le plus d'énergie possible pour réagir et s'adapter. Plutôt que d'être bloquée par des peurs, des frayeurs, des rancœurs, etc. Voilà. Princess Jeunet est une actrice. Et on va s'arrêter là pour le détail sur la vie privée des gens, que quand même, ça ne nous regarde pas. Là, par exemple, on dirait que c'est une de ses étoiles. Sympa. On va la regarder très en accéléré. Hop, 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 hop. Ça y est, elle a commencé. Bon, d'emblée, elle attaque par une surface aquatique, avec au-dessus une structure faite par la main de l'homme, manufacturée, donc, et qui est sûrement un des bateaux des explorateurs, dont les instruments tombent en carafe quand ils passent au-dessus de cet objet. Donc, elle nous décrit la structure sous-marine, donc ce qui nous intéresse, en fait. Métallique, manufacturée aussi, pas forcément de la main de l'homme, mais pas naturelle, on va dire. Elle ressent du rouge et du bleu comme couleur. Elle décrit la structure circulaire, avec un point brillant au sommet. Donc, elle passe à l'intérieur de la structure de l'objet, de l'ovni, on va dire. Ou de l'osni, parce que c'est un objet sous-marin non identifié pour l'instant. Donc, elle le décrit très spacieux à l'intérieur, avec encore une salle de contrôle. Elle dit que cette structure est plutôt faite pour fonctionner au-dessus de l'eau qu'en dessous de l'eau, mais qu'elle semble bloquée sous l'eau. L'intérieur est quand même endommagé. Elle nous dit que la décoration intérieure, c'est-à-dire le mobilier intérieur de la structure, paraît très vieux, vintage, et que la structure est là depuis très longtemps. Donc, la structure est compartimentalée, talisée. Le centre garde cet aspect brillant. Il y a des sièges tout autour de cette structure centrale, à l'intérieur de l'osni. C'est finalement vraiment une salle de contrôle, avec des leviers, des tableaux de contrôle sur les parois. Elle nous décrit le climat arctique de la situation, et elle dit qu'il y a eu des dommages dus au froid. Enfin, en tout cas, le froid a bloqué la chose, bloque la chose. Et donc, l'osni n'a pas eu les moyens, la puissance nécessaire pour se dégager de cet endroit. En fait, il a été endommagé. Il a été endommagé en l'air, et puis il a craché. C'est intéressant. Elle nous dit que cet objet semble avoir été fait par la main, la main de l'homme. Il est en provenance d'une région de l'ouest des États-Unis, une région désertique. Je ne sais pas, China Lake. J'hypothétise. Donc, elle ne peut pas certifier qu'il voyageait en dehors de l'atmosphère terrestre, mais il était habitué à des vols en haute altitude. Il y avait du personnel à bord. Et donc, problème technique, crash, et bloqué là-dessous, par non seulement le manque de puissance, a priori, suite au dommage, mais aussi à cause du froid. Eh bien, nous passons maintenant à Mademoiselle Trudy Benjamin, ou Madame. Je ne sais pas. Donc, elle recommence tout, elle aussi. Donc, elle nous décrit un environnement aquatique avec de l'eau qui a un goût très salé. Et un objet circulaire. Elle ressent bien la descente au fond et la pression de l'eau qui s'accumule. Elle nous décrit aussi les bateaux qui sont au-dessus. Donc, en fait, je pense que le code qu'on leur donne devait décrire la situation actuelle, on va dire. Ou en tout cas, à la période de la découverte de cet objet en dessous. Elle nous décrit des discussions entre les personnes qui sont dans le coin, là, sur la structure, sur le bateau, donc, dans une langue qui n'est pas l'anglais. La structure submergée est capable de se bouger, mais là, elle est immobile. Il pourrait y avoir des sujets encore à l'intérieur de la structure submergée, mais c'est très difficile d'y accéder à l'intérieur. Les sujets qui sont à l'intérieur de la structure portent des uniformes. Donc, uniformes noirs et essentiellement des hommes à l'intérieur. Je veux dire des hommes, des sujets masculins. Elle nous décrit beaucoup d'autres bateaux aussi au-dessus. Et il est vrai qu'il n'y avait pas que des Norvégiens qui s'intéressaient à ça parce que je crois que c'est une équipe norvégienne ou lanoise, norvégienne, il me semble-t-il, de recherches sous-marines, peut-être plus ou moins des chercheurs de trésor qui s'intéressaient à ça à l'origine. Et puis, quand la nouvelle s'est répandue, ça a attiré du monde. Tout le monde revendiquant la possibilité d'y aller, mais chaque fois que quelqu'un y a amené un appareil, donc l'appareil tourmente en carafe, je veux dire les appareils, les scanners, les radars, et même peut-être plus ou moins les moteurs des ROD, des Remote Observatory Device, c'est-à-dire les instruments contrôlés à distance, les instruments d'observation contrôlés à distance. Oui, c'est aussi une explication pour le mot ROD, parce que parmi les OVNIs, il y a des ROD qui peuvent voler d'ailleurs en escadrille, avec un certain bruit, ce qui est intéressant. Pour une fois, il y a du bruit. Mais, vous savez, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus encore, il y en a plusieurs types, il y en a qui, on fera une vidéo, mais il n'y a pas que des orbes, quoi. Et ORB aussi, peut-être que ça signifie Observatory, Radio Control, B. Sinon, pour orbe, on va garder l'orbe en tant que sphère énergétique. Elle dirait que le langage qu'elle entend sur les bateaux est une base latine. Je ne sais pas si les langages scandinaves ont une base latine, mais pourquoi pas. Elle nous a fait un joli schéma de la structure submergée. Elle décrit bien la structure qui finit par arrêter de fonctionner au fur et à mesure qu'elle s'enfonce sous l'eau et que la pression se fait plus pressante. C'est le mot. Elle décrit la sortie des sujets des humanoïdes, du personnel qui était à bord. Ils ne sont plus dedans. a priori. En tout cas, là, elle est décrit en train d'essayer de s'en extirper. Les gens ne sont plus dedans, dit-elle. S'il restait des gens à l'intérieur de la structure, elle dit qu'ils ne sont plus vivants. L'OSNI a un problème mécanique. successivement à une intervention d'une autre, d'un autre OVNI, on va dire, qui lui envoyait un rayon de particules ou un rayon énergétique. Elle dit qu'il y a des morts à l'intérieur. Dûs à ces problèmes mécaniques, techniques, l'OSNI ne peut plus se déplacer de la même manière qu'il le pouvait avant, pas avec les mêmes capacités. Il y a eu des survivants qui se sont échappés. Et voici maintenant le tour de Kamia Dunson. Donc, elle recommence à décrire tout depuis le début. Donc, on va passer ça. Je ne vais vous parler que de ce qu'il pourrait y avoir en plus. La structure, en fait, ressemblerait à un chapeau renversé. Donc, ce qu'on voit, c'est le bord du chapeau. Intéressant, de manière intéressante, plutôt, alors qu'elle s'intéresse quasiment au moment du crash, elle dit qu'ils peuvent l'apercevoir, la sentir, mais ils ne peuvent pas la voir. Elle a aussi décrit des identités masculines, mais un peu féminines aussi. Et elle s'en va en faisant une petite pirouette, alors je vais vous la laisser. Parce que comme on est dans un épisode qui les montre, sous un autre angle, elle s'amusait à poser un peu. Et voilà, c'est tout ce qu'on aura de la part de nos Remotivers pour aujourd'hui. Je vais quand même vous montrer une reproduction CGI de cet objet pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, en commençant par l'endroit où est-ce qu'elle est, située, donc entre la Suède et la Finlande, ici. en fait, on va dire, entre la Suède et l'Estonie. De l'autre côté, c'est aussi entre la Suède et la Lituanie. ou la Finlande et le Danemark. Et voici la reproduction globalement que vous pourrez en avoir. Donc, l'objet est au fond de l'eau. A priori, il est à l'envers. Là, on voit le dessous de l'objet. Il s'est retourné. Enfin, je ne sais pas s'il s'est retourné, mais en dessous, il y a le reste du chapeau. Et une dernière petite vue qui va en même temps rendre hommage à l'océan X-Ting qui a donc découvert ça. Et donc, en représentation au CGI, vous voyez la taille de la structure. Et ce que vous voyez là, c'est la reproduction des rods. Des petits robots aquatiques observateurs et dont le mécanisme commence à tomber en carafe dès qu'il s'approche de trop de cet appareil. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Remote View à propos de l'anomalie qu'il y a au fond de la mer Baltique et qui donc, en résumé, pourrait très bien est un OVNI qui a craché. Donc, ce n'est pas un OVNI. Il n'est pas très bien au fond de l'eau. Il peut y avoir encore du monde à bord mort. Il y a eu une partie de l'équipage qui s'est échappée en vie. Et ça a été suite à un crash dû à un affrontement avec un autre OVNI. il y a fort longtemps. Alors là, au niveau de la DOT, on n'en a aucune idée. Ça paraît très vieux ce qu'il y a dedans. Ça paraît avoir été fait sur la côte ouest des États-Unis, enfin, sur la côte, dans l'ouest des États-Unis, dans une zone désertique. Très longtemps, est-ce que ça veut dire 80 ans ou est-ce que ça veut dire 800 ans ou est-ce que ça veut dire 8000 ans, là ? Pour cette première approche en remote view, on n'en saura pas vraiment plus. Mais je ne sais pas si ça date d'une ancienne civilisation humaine ou si ça date du début du siècle dernier. Je n'ai aucune idée. Ça pourrait dater du début du siècle dernier. Ça pourrait être un appareil de la Breakaway Civilization qui serait heurté avec un autre clan de la Breakaway Civilization ou carrément les IT qui ne veulent pas qu'on évolue. Enfin, la partie des IT qui ne veulent pas qu'on évolue. Et a priori, ils sont un gros paquet. Voilà. Bon courage. À la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada